Elle, c'est Margot. Elle a 24 ans et rien que le mois dernier, elle a encaissé la maudite somme de 260 000 euros avec son business. Les meufs peuvent aussi bien réussir que les mecs largement. Retourne faire le ménage, retourne faire la cuisine. Le million sur, j'aimerais bien genre un million trois. J'ai pris un vol du coup première classe pour aller à Dubaï. 6 000 euros la laissante. Salut ! Bonjour, mademoiselle. Comment ça va ? Ne tombez pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. C'est quoi ? C'est ta portée quand même ? C'est incroyable. C'est plutôt sympa. Bon les gars, moi ça me tenait à cœur de la rencontrer parce qu'à chaque fois sur ma chaîne, on me dit « Ouais, il n'y a que des mecs ». Nous, on va voir des femmes entrepreneurs, successful. Donc là, on a notre père le rare, les gars. En plus, t'as quel âge déjà ? J'ai 24 ans. 24 ans ? Vous n'êtes pas prêts ? Vous n'êtes pas prêts, vous allez être choqués les amis. Du coup, tu peux dire où est-ce qu'on est ? Nous sommes à Paris, dans le 10e arrondissement, à Paname. Tu vis toute seule ici ? Je vis toute seule ici, oui. J'ai de la place. Et combien de mètres qui arrive ici ? 90. Regardez, regardez, c'est abusé. Bon, Margot, on n'a pas tourné autour du pot. Est-ce que tu peux nous dire clairement c'est quoi ton business ? Alors moi, en gros, j'ai un programme d'accompagnement. J'accompagne les femmes à lancer et à vivre de leur activité en ligne. Et t'as combien de participantes ? Là, on est 520. On a eu beaucoup de nouvelles clientes ces derniers mois. C'est en train de bien exploser. J'ai eu pour objectif d'en avoir genre 800 avant la fin de l'année. Trop bien. Et c'est quoi ? C'est des meufs, en gros, qui ont déjà un business ou tu fais en sorte de créer le business de A.Z ? Alors de base, jusqu'à septembre, c'était principalement des meufs qui avaient déjà une activité, genre des CM, des graphistes, des coachs. Il y a plein de métiers différents. Et on les aidait à trouver des clients, se développer sur les réseaux sociaux. Et là, depuis septembre, en gros, on a recruté une équipe de coach pour aider les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne savent pas trop quoi faire, qui n'ont pas trop d'idées. On les aide un peu avec un bilan de compétences, genre à savoir ce qui est fait pour elles, ce qu'elles kifferaient faire. Et on les aide du coup à trouver une idée, à se former et à lancer ensuite leur business. Tu peux nous donner, par exemple, le mois dernier ? T'as fait combien le mois dernier en termes de chiffres ? Là, c'est mon plus gros mois. Donc là, en vrai, j'en suis à 260 en septembre. 260 000, pour un mois ? Pour un mois. Et sinon... Tu vas les impressionner, là ! Écoute, c'est cool, c'est gentil ! Je me verse à peu près de 5 000 euros de salaire tous les mois. Mais je pense que je vais... Sur la société, il y a beaucoup plus de plus d'heures. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Et je ne sais pas encore quoi en faire, mais je vais commencer à réfléchir. Donc voilà. Jusque-là, je suis en mode, je kiffe, je profite, voilà. Mais là, il faut que je me pose sérieusement pour avoir une stratégie, parce que là, ça dort. Trop lourd, les gars, putain ! Oh, vous n'êtes pas prêts, les amis ! Mais comment ça ? Comment t'as sorti ? Est-ce que ça vient de la famille ou quoi ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, moi, j'ai une famille 100% fonctionnaire, 100% anti-argent, anti-riches, anti-capitalistes, tout ça. Et du coup, je pense que j'ai fait un rejet limite, en mode, je suis tout le contraire de ma famille. Il n'y a personne qui est comme moi. Au début, ils ne comprenaient pas, ils m'ont grave jugé. Tout maintenant, ça va beaucoup mieux. Je voulais être CM, de base. Je me suis lancée en tant que CM. Je me suis dit, je vais trouver des petits clients, partie par là. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai grave kiffé le côté vraiment business, genre les stratégies pour réfléchir à comment faire plus d'argent. Et je me suis orientée là-dessus. J'ai commencé à orienter aussi mon accompagnement sur le business, plus que sur le community management. De fil en aiguille, ça a grave pris. J'ai commencé il y a trois ans, à peu près, un peu moins. Ok. Donc voilà. Tu n'as pas un petit truc à boire avant qu'on continue ? J'ai un petit truc à boire. Parce que là, on vient d'arriver, c'est le matin, les gars. On va se réveiller tranquillement. On a une grosse journée ensemble. Moi, je suis un tyran un peu. Je lui ai dit, on va se faire une séance de sport. J'aime bien faire ça dans les vidéos. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je fais du sport de base. Tu nous as annoncé juste les chiffres du mois dernier. C'est une folie. Par rapport à ton business, tu es jeune, tu es une fille très jolie. Comment tu as fait pour gérer ça ? Parce que tu sais, il y a beaucoup cette image de peut-être les hommes ne me considèrent pas, etc. Je pense que ça peut être pertinent pour les nanas qui aimeraient se marasser. Tu vois par exemple, sous mes rils, combien de fois on me dit, retourne faire le ménage, retourne faire la cuisine. Les femmes, elles ne savent pas parler business. Les gars, arrêtez. Je ne veux pas de ça sous la vidéo, les gars. Il y a un moyen qui en est. En ce moment, j'en ai pas mal. C'est les frustrés. Oui, c'est les frustrés, clairement. Genre, ils laissent les hommes parler business, retournent à son travail et tout. Bref, voilà. Et du coup, moi, ça me fait l'effet inverse. Plus j'ai de retour comme ça, plus je vois des gens qui me disent ça, plus j'ai envie de leur montrer que les meufs, elles peuvent grave faire du business. Que ce soit moi, mes clientes, j'ai des clientes qui nous ont des résultats de ouf. Et en fait, j'ai envie de prouver justement que les meufs peuvent aussi bien réussir que les mecs, largement. On a très peu de représentations femmes. Genre, tu vois, tu vois, plein d'hommes qui réussissent, qui parlent d'argent, qui parlent de business, beaucoup moins des meufs. Et du coup, je pense qu'il y a plein de meufs qui se freinent et qui ont peur de se lancer parce qu'elles n'ont pas d'exemple et pas de représentation. On peut gagner beaucoup d'argent, vouloir en gagner encore plus, réussir tout ce qu'on entreprend, c'est kiffer notre life et aussi bien qu'un mec, quoi. Du coup, c'est limite une motivation, une de mes motivations principales. J'ai grave envie d'être partout, d'être visible, d'être vu partout. Tu vas révolutionner de... Mais oui, voilà. Comment tu dis ? Girl power, je sais pas toi, là, c'est ça ? Oui, girl power, mais clairement, dans dix ans, genre vraiment, j'ai envie qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui entreprennent. Ça serait cool, ça serait cool. On se retrouve dans dix ans. Avec que des femmes, plus de femmes que d'hommes qui entreprennent. Non, mais franchement, j'aimerais bien que ce soit autant. Ça va, t'es pas full féministe, alors ? On part pas sur des by-songs comme ça. Mais non, mais pas du tout. Moi, je me disais, voilà, tout le monde a la même chance. Bon, on file notre petit verre d'eau et on va aller s'entraîner. Et qu'est-ce qu'on fait, alors ? On fait un leg day ? Oui, on fait un leg day. Parce que, je veux pas te faire une séance, on se bat. Non, hors de question, je vais t'appeler pas la rente. On se retrouve après, alors, du coup, les gars. Allez. Bon, les gars, qu'est-ce que vous croyez, là ? On vient d'arriver à la salle. Regardez, madame, c'est mis en tenue. Comme tout bon entrepreneur, s'entraîner, c'est très important. Il n'y a pas que le business. Donc, reste cool, les gars. On est parti pour se péter. Margot, j'ai une jolie question pour toi. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le facteur principal, un petit peu, de ton succès ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a drivé et qui t'a amené, justement, à cette réussite ? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je passe très peu de temps à réfléchir et beaucoup de temps à en passer à l'action. Je me pose très peu de questions, je réfléchis très peu avant de faire quelque chose. Et du coup, dès que j'ai une idée, j'essaye directement, quitte à me foirer, quitte à... Enfin, peu importe que je réussisse ou pas, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et du coup, vu que j'ai agi rapidement, j'ai peut-être rapidement plein de trucs et j'ai rapidement des résultats. Et aussi, je suis très focus. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une offre, un programme, une stratégie et il n'y a rien qui peut me détourner. Enfin, je reste absolument focus là-dessus. Je mets toute mon énergie au même endroit et tous les jours à fond. Du coup, je pense que c'est principalement ça qui m'aide moi. Et le fait de kiffer grave ce que je fais aussi, ça joue de l'autre. Il y a plein de gens qui bloquent à cause de ça, qui se remettent grave en question, qui se posent plein de questions, qui se demandent est-ce que c'est le bon moment, la bonne façon de faire et tout. C'est statique et je suis tout en mouvement et du coup, j'avance tout le temps et j'avance rapidement. Est-ce que tu as eu quelque chose d'assez dur peut-être dans ton business qui t'a marqué ? Il y a eu plein de moments où j'ai perdu plein d'argent. En vrai, j'ai fait plein d'erreurs, de faire confiance à des mauvaises personnes, de toute ma confiance en pensant qu'il y a des gens qui allaient me faire exploser mon business et au final, j'ai dépensé plein d'argent. J'ai eu une période l'année dernière où c'était hyper chaud au niveau perso et du coup, mon business, c'était vraiment une catastrophe. Ça a grave chuté. À un moment, je me disais même que je ne vais jamais réussir à repartir, à recommencer. J'étais limite prête à retourner, retrouver un cap normal. J'avais pensé vraiment que ça allait pas repartir. Retourner dans le salaire et tout ? Vraiment, parce que j'en pouvais plus, j'essayais, j'arrivais pas à repartir. Et en fait, finalement, à chaque fois, les moments-là, c'est ce qui me permet d'évoluer encore plus. Si je réussis à faire ces résultats-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a six mois, j'étais au bout de ma vie et que du coup, j'ai dû trouver des solutions. Donc même les périodes difficiles, finalement, c'est ce qui m'a le plus appris et ce qui m'a le plus fait grandir. Donc les chèques, ça fait partie du process, les gars, c'est obligatoire. Tu peux nous redire déjà ce que tu vends ? Enfin, ton produit, il coûte combien ? Ouais, mon produit, il y a 2500 euros. Et en général, il y a une promo de genre 200, 300 euros après l'étude. D'accord. Et t'en vends combien en moyenne en ce moment par mois ? Ben là, le mois dernier, j'en ai vendu 110. Et ouais, donc là, j'espère doubler ça d'ici la fin de l'année. Justement, par rapport à tout cet argent peut-être, ta team, etc. Comment tu gères ton stress ? Parce que ça peut faire peur, tu vois, ton âge, 24 ans, les gars, c'est quand même beaucoup de charges. C'est grave. Surtout que je suis très stressée de base. Donc en vrai, c'est hyper... Enfin, je pense que c'est un des trucs qui est le plus difficile pour moi de gérer, de ne pas succomber à l'angoisse et tout. J'essaie de rester rationnel et de focus. Et vraiment, c'est hyper dur, mais j'ai la chance d'être entourée justement de beaucoup de personnes qui sont moins émotionnellement impliquées dans mon business. Elles arrivent à avoir les situations avec plus de pragmatisme. Et du coup, elles m'aident énormément. Moi, je m'appuie beaucoup sur mon équipe pour gérer mon stress et ma pression justement. Parce que vu que moi, quand quelque chose arrive, un problème ou quoi, je suis directement en panique. Je suis un peu dramacuïde. Directément, je me dis que c'est la fin du monde et tout. C'est la fin et tout. Retourner dans le salon. Non, mais c'est ça. Non, mais vraiment, j'abuse. J'abuse de vous. Le matin, j'ai une petite routine pour... Enfin, genre, j'écris. J'essaie de libérer un peu mes pensées et tout. Libérer les chakras. Voilà, c'est ça. C'est ça. Avant d'entamer la grosse journée. C'est ça. C'est stressant, mais je sais pourquoi je le fais. Et le côté positif, il est bien plus important que le stress et la pression. Oh, le château. Alors, montre-nous un peu tes fameux bureaux, là. Parce que c'est stylé, ici. Oui, oui, c'est stylé. C'est pas le petit coworking des familles, là. C'est un vrai truc. Une petite pièce un petit peu détente, là. Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Non, mais regardez, les gars. Il y a des fûts de bière, là. Oui, mais c'est que la semaine. Oui, c'est que la semaine à 17h. Ça va. Ah, genre, ils ont tempéré avant 17h, il n'y a pas de bière. Oui, voilà, exactement. Et après, il y en a. Exactement. Bon, du coup, là, on a la vue un peu sur les champs. C'est très sympa, une fois, c'est ici, là. Beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer, notamment des femmes, ont peur d'allier cette vie pro et perso. Pourquoi, comment tu arrives à gérer ça ? En vrai, c'est vrai que mon taf, il prend énormément de place dans ma vie tout court. Mais je pense que ça se trouve avec le temps. Et en soir, j'ai eu une grosse période où il est vraiment charbonné, du matin au soir, je sortais plus, je voyais beaucoup moins mes potes, beaucoup moins la miffle et tout. Je pense que tu as besoin d'avoir une période comme ça, quand tu te lances, pour vraiment lancer le studio à fond. Et si ça a marché aussi vite pour moi, c'est parce que justement, j'ai eu cette période full focus, où je faisais plein de sacrifices pour mon travail. En fait, au bout d'un moment, une fois que tu as lancé la machine, tu as moins besoin de travailler, tu as besoin de travailler autant. Moi, je travaille moins maintenant que je travaillais au début. Et du coup, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, c'est beaucoup plus tranquille. Je n'ai pas vraiment de rythme, des fois je travaille le week-end, des fois je travaille le soir, des fois je ne travaille pas pendant quelques jours. En vrai, au fur et à mesure, ça se trouve et il ne faut pas avoir peur de ça, je pense parce que justement, tu es libre de bosser comme tu veux. Si tu as envie de charbonner, tu peux. Si tu as envie de prendre ton temps, tu peux. Donc, tu n'as pas vraiment de crainte. Mais moi, franchement, j'adore sortir, faire la fête, voir mes potes, aller au resto. Je fais énormément de choses à côté du taf, vraiment. Sinon, je serais malheureuse sans ça. On sait que tu fais beaucoup d'argent avec ton business, mais est-ce que ça suffit vraiment pour perdurer ou est-ce que c'est peut-être cet accomplissement que tu as avec les femmes que ta compagne qui te stimule ? Je pense qu'au début, quand tu te lances, tu as grave ça en tête. Moi, quand je me suis lancée, j'étais grave en mode, je veux gagner de l'argent, c'était le plus important pour moi. Et une fois que tu peux vivre de ton activité et que tu commences à en gagner, tu te rends compte que ce n'est pas suffisant. Et moi, ce n'est pas ça qui me fait me lever le matin, me dire combien je vais gagner ce mois-ci. Ce n'est pas la raison principale qui fait que je me lève. Mais justement, comme tu dis, déjà, le fait d'accomplir un objectif au niveau de la confiance en soi, de la fierté que tu ressens, c'est une sensation incroyable. Et surtout, la mission, en gros, que je me suis donnée avec les femmes et mon envie de voir plus de femmes devenir riches, devenir entrecreneuses, devenir indépendantes, c'est bien plus ça qui me pousse à aller toujours plus loin, à me relever quand il se passe quelque chose ou à me donner encore plus que uniquement l'argent que je vais avoir à la fin du mois. Est-ce que tu as eu un certain montant où tu t'es dit bon, maintenant, je suis vraiment tranquille, est-ce qu'il y a eu un palier en termes de montant par mois ? Ouais, bah en vrai, 10 000 euros par mois, je me sentais déjà bien par rapport à Ouais, ouais, je pouvais me faire, c'est 10 000 euros par mois, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, en micro, c'est que tu es en micro-entreprise à ce moment-là et franchement, c'était déjà un truc de ouf, tu vois. Même en étant à Paname et tout, tu n'as pas allé ? Je n'étais pas à Paname au moment-là, donc j'étais, je voyageais, j'étais un peu à Bany, un peu en Thaïlande. Ah oui, donc c'est là, c'est dans les pays comme ça, t'es tout riche, t'es Très bien, vraiment. Bon, Margot, on est sur les champs, on est dans ta ville à Paris. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, pourquoi tu n'as pas encore choisi peut-être de t'expatrier, parce qu'on sait qu'il y a une chienne entrepreneur qui vont à Dubaï pour la fiscalité, est-ce que ça te tient à cœur de rester proche de tes clients ? Ouais, clairement, clairement. Moi, déjà, j'adore être en France, je fais souvent des journées en présentiel avec mes clientes. Du coup, tous les deux mois, à peu près, je les rencontre dans la vraie vie, donc je n'ai pas envie de m'expatrier sur du long terme. Et je pense que tu peux t'arranger pour bien optimiser en France aussi, donc je n'ai pas du tout à m'expatrier, en tout cas pas pour l'instant. Là, à la fin de cette année, en termes de CA, tu seras à combien, à peu près, plus d'un million ? Ouais, alors le million sur, j'aimerais bien, genre un million trois, un truc comme ça. C'est l'objectif. Et du coup, comment tu fais pour faire 100K par mois minimum ? Est-ce que c'est l'équipe que tu as construit ? Est-ce que c'est ton mindset ? Est-ce que c'est la détermination ? Les gens veulent avoir des clés pour réussir à avoir des tels résultats, parce que c'est super impressionnant. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Déjà, ça fait quasiment trois ans que je fais la même chose. Au bout d'un moment, l'effet cumulé fait qu'au début, ça ne marche pas trop, et puis après, ça marche un petit peu. Et puis, plus tu continues, après, c'est exponentiel. Donc là, j'ai un peu le fruit de trois ans de travail, tu vois, donc forcément, ça paye. Et j'ai une équipe qui est ouf. J'ai trouvé aussi ma stratégie marketing qui marche pour moi. J'ai mis du temps à la trouver. J'ai essayé plein de trouver les webinaires, les masterclass, la pub. Ça ne marchait pas de ouf. Et là, j'ai trouvé vraiment la stratégie qui marche avec le bon système, le bon produit gratuit pour montrer la valeur de mon programme. Et je crée du contenu tous les jours. Du coup, j'ai une audience qui est hyper engagée. J'ai de plus en plus de visibilité. Donc, le mélange de tout ça et le fait que clairement, je travaille de ouf et je ne lâche pas l'affaire, je persévère tout le temps. Il n'y a pas de secret. En vrai, c'est ce qu'on entend tout le temps. C'est bateau, mais c'est clairement la clé. Est-ce que dans ta life, tu as une leçon de vie qui t'a amenée à vouloir entreprendre et tout t'exposer ? Est-ce que tu as quelque chose de marquant qui pourrait inspirer la communauté ? Je pense que ce qui m'a poussée à entreprendre, clairement, c'est de me rendre compte que je ne me suis jamais trop retrouvée dans le système classique. Je n'aimais pas les études. Je ne me sentais pas à ma place. Je n'avais pas du tout le système. Pas la flamme. Non, pas du tout. CDI, mariage, maison et tout. C'est jamais un truc qui m'a trop équipée. Et avant de découvrir l'entrepreneuriat, je me disais que j'étais juste pas normal. Et en fait, non, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, n'importe qui peut lancer un business en ligne en partant de zéro, avec zéro compétence, zéro diplôme, peu importe d'où tu viens, quel âge tu as, qui tu es. Et ça, c'est un truc de ouf. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui peuvent vraiment partir de zéro et créer un truc de ouf. C'est ouvert à tous, c'est à la portée de tous. Et du coup, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit qu'il y en a plein qui le font, pourquoi pas moi. Et en vrai, n'importe qui qui regarde cette vidéo peut aussi le faire clairement. Donc, je trouve que c'est un truc de ouf le business en ligne. Il faut en profiter grave. Alors là, tu nous emmènes dans un hôtel de ouf ? Oui, au Péninsulat à Paris. Au Péninsulat à Paris. Je peux vous dire les gars que le prix du vert champagne, ça fait un peu mal aux fesses, mais c'est pas grave. Le lieu le vaut quand même. Le lieu le vaut, ouais. Bon, est-ce que tu peux nous dire toujours par rapport à ton business, l'argent que tu fais, etc. Maintenant, quelle est ta vision ? Comment tu arrives à gérer un peu ton budget ? Là, en ce moment, j'investis beaucoup dans mon équipe pour la développer, pour vraiment restructurer et pouvoir accueillir encore plus de clientes. Donc, je dépense beaucoup d'argent là-dedans en ce moment. Pour l'instant, je n'investis pas encore des trucs qui vont me rapporter plus sur le long terme. C'est vraiment mon projet de l'année prochaine. Je vais essayer de vraiment investir intelligemment pour pouvoir faire fructifier tout ça. En vrai, en ce moment, mes plus grosses dépenses, c'est mon équipe quand même. Et je me fais des kiffs. Je fais kiffer un peu mes proches, mes potes, ma miff. Ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, tu m'as dit très bientôt que tu vas te faire un gros kiff, non ? Oui. J'ai pris un vol première classe pour aller à Dubaï. Donc, là, énorme kiff. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Ça coûte combien ça pour les curieux ? 6 000 euros, là, les simples. C'est hors de prix. Jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir me payer ça. Vraiment, jamais, jamais. Mais en vrai, là, je me dis, je peux le faire. J'aime trop me faire des kiffs comme ça. De temps en temps, ça fait plaisir. Donc, ça va être incroyable, je pense. Tu fais bien. Je pense que la célébration aussi, ça fait partie du travail. C'est ça. C'est dans ce moment-là où tu te rends compte du taf que tu as fait, de ce que tu as accompli. C'est quoi tes perspectives d'avenir, peut-être avant 30 ans ? Comment tu vois ton business évoluer ? Parce que là, chaque mois, tu me dis que tu exploses le game et que ça ne fait que d'augmenter. J'ai vraiment envie de développer mon programme et d'en faire limite un peu une école. Je me dis, il n'y a personne, il n'y a pas de vraie école qui forme à l'entreprenariat. L'entreprenariat, ce n'est vraiment pas une voie qui est proposée à aucun moment. En France, en tout cas, c'est vraiment des grandes études et on ne te donne jamais l'opportunité. On ne te parle jamais de l'entreprenariat. Et j'aimerais bien qu'à terme, ce programme-là, ça devienne limite une alternative aux facs, aux écoles de commerce. Et du coup, j'ai envie de toucher énormément de personnes. J'ai envie qu'un maximum de personnes puissent se rendre compte qu'elles peuvent avoir une vie différente, qu'elles peuvent lancer un business, encore une fois, même si elles partent de zéro. Et du coup, j'ai envie de porter mon programme le plus loin possible, avoir le plus de clients possibles. Et j'ai envie de rester focus là-dessus. En vrai, je n'ai pas envie de lancer d'autres business, je n'ai pas envie de me disperser. J'ai vraiment envie de faire tout ça. C'est ça que tu as dans les trucs, c'est ça qui me tient à cœur. Moi, j'aurais trop kiffé qu'après mon bac, on me dise que tu as la voie classique et tu as la voie d'entreprenariat. C'est vrai ce que tu dis. Et je sais pertinemment que j'aurais directement été là-dedans et j'aurais gagné des années. Et je me dis, ce serait cool que les jeunes puissent avoir cette opportunité-là. C'est tellement pas mis en avant que du coup, forcément, tu en as peur. Tu te dis, c'est forcément moins stable que le salariat. Alors qu'en vrai, ça peut l'être tout autant. C'est des très belles perspectives. Je pense que tu as inspiré énormément de monde dans cette vidéo. J'espère. Parce que jeune entrepreneur, en plus elle brasse, tu restes une fille très simple. de ce que j'ai vu tout au long de cette journée. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Bon, écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé cette journée ensemble à Paris en compagnie de cette dame qui était vraiment ultra inspirante. Et si vous aussi, vous souhaitez avoir cette liberté temporelle, financière et géographique, il y a ma newsletter qui sera juste en dessous de cette vidéo. Je vous apporte gratuitement une énorme valeur ajoutée pour vous aussi vous lancer. Margot, merci beaucoup de nous avoir partagé un petit peu ton quotidien. Je mettrai tes liens en dessous de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, les petits curieux, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. afin de soutenir la chaîne. Et puis, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, les amis. A très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao à tous. Ciao.